Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les travaux principaux que je dois faire sur le monotype avant le départ. Je vous prierai de ne pas faire gré de mes yeux de poisson et de mon air fatigué dans les suites de ma session de natation. C'est assez moche. Il va également me falloir faire quelques travaux intérieurs. Le principal et le plus important ça va être de faire un compartiment étanche à ce niveau là pour le dessinisateur pour que cette fois-ci ils ne boivent pas la tasse. Et puis des aménagements intérieurs divers et variés pour que mon petit chez moi soit tout douillet. Juste au-dessus c'est l'emplacement du matériel électronique. Au niveau électronique du bateau, énormément de boulot à faire puisque l'ensemble du système électronique est à revoir. Il peut y avoir des petits faux contacts donc on va mettre tout ça au propre. La VHF est morte, il va me falloir une nouvelle. Le système AIS est à changer, il n'est plus d'actualité. Et puis les deux batteries de part et d'autre du bateau sont évidemment à changer avant le départ. Donc pas mal de petits travaux et j'aurai un bateau tout neuf. Le système AIS, système d'identification automatique, c'est un système qui permet de connaître le trafic maritime autour du bateau. Le mien me permet de voir les autres navires mais eux ne me voient pas. Donc on va faire en sorte qu'ils me voient également. Le SARTE, il est mort. C'est un transpondeur radar qui fait partie du système international de sauvetage en mer et de la détresse en mer. Donc là je ne peux pas vous le montrer parce qu'on l'avait envoyé pour changer uniquement les piles mais il ne reviendra pas. Ma VHF portative qui fait office de radio est également morte. On voit les traces d'érosion à ce niveau-là. Donc on va la changer. Les deux batteries de part et d'autre du bateau sont évidemment à changer avant le départ. Alors les monotypes de la course sont des bateaux qui fonctionnent à l'énergie solaire. On l'a vu, tout le matériel électronique et le dessinisateur électrique fonctionnent à l'énergie solaire. Mon bateau a été construit en 2008 et donc les panneaux solaires sont de la même époque. Alors ils fonctionnent mais ils ont un rendement très très limite voire insuffisant. Donc il va falloir également retirer tout ça et en mettre des tout nouveaux, tout neufs. Bon en gros, pour résumer, on va tout casser. Et comme je suis un champion de l'anticipation, tous les travaux sont effectués avant la mi-octobre, date à laquelle les bateaux quittent la France métropolitaine pour se rendre au Sénégal. Voilà, voilà, on travaille toujours mieux dans l'urgence. Au prochain épisode, ce sera le ponçage du bateau, la confection de mon petit matelas tout douillet fait sur mesure et l'adaptation de mon bande rame. Je vous en dirai quelques petits mots également. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée et moi de mon côté, je vous fais tout plein de bisous. Bisous bisous, à la prochaine !